Arturo reçoit la visite de Sophia. La grossesse de la jeune femme le rend très émotif mais elle lui confie que le bébé n'est pas de lui et lui demande de lui pardonner pour tout le mal qu'elle lui fait. Arturo croit alors qu'il s'agit de l'enfant de Montalvo. Mais elle n'ose pas le contredire. Joanna confie à Sophia qu'Arturo est très amoureux d'elle. Arturo est rempli de rage et déclare qu'il souhaite plus que jamais que tout le monde le voit tel qu'il est et sache qui est vraiment Arturo Gallardo. Lise informe Samuel qu'il n'est plus du tout intéressé par Patricia. Sophia révèle à Irina que Leonardo l'a menacé. Leonardo indique clairement à Sophia qu'il a l'intention de faire de sa vie et de celle du père de son enfant un enfer. Une semaine vient de s'écouler. Sophia est toujours avec Leonardo et Arturo souffre de les voir réunis. Flavio ressent la même chose lorsqu'il voit Irina et Dario ensemble. Les hommes d'Ulysse sont prêts à enlever Samuel. Sophia apprend que son cheval est très malade. Arturo déclare à Soledad que la famille d'El Ginko a une énorme dette envers lui et qu'elle devra la lui payer tôt ou tard. Sophia est en larmes car elle pense devoir piquer principe. Mais Arturo lui offre son aide et pense qu'il y a une autre solution. Samuel et Flavio échangent leurs t-shirts. Du coup ? Les hommes d'Ulysse enlèvent Flavio par erreur. Pensant qu'il est Samuel. Irina réalise que quelque chose de bizarre est en train de se passer. Elle demande au kidnappeur d'ouvrir l'arrière du camion. Pablo informe Sophia que principe saigne du museau. Elle s'effondre dans les bras d'Arturo. Sophia confesse à Arturo qu'elle pensait ne plus le revoir Orange. Arturo lui répond que le meilleur moyen de guérir la douleur est de la regarder chaque jour droit dans les yeux. Le kidnappeur enlève également Irina. Lui et son complice quittent les lieux avec deux otages au lieu d'un. Irina et Flavio. André apprend la moto avec Samuel et tous deux partent à la recherche d'Arturo. Sophia et Arturo préparent une potion à base d'herbe pour principe. La moto de Samuel tombe en panne. Béatrice informe Léonardo qu'Emilio Valverde lui a fait une offre très oléchante pour racheter son ranch. Léonardo lui en fait une autre. Arturo déclare à Sophia que qu'il agit pour le bien-être du cheval et non celui de la jeune femme. Léonardo n'arrive pas à croire le montant de la somme d'argent offerte à Béatrice par Emilio pour le rachat de son ranch. Tout le monde commence à remarquer l'absence d'Irina. Lorsque Soledad retrouve le portable d'Irina. Tout le monde commence vraiment à s'inquiéter. Cayotana parvient à contacter Andréa et lui demande de rentrer immédiatement parce qu'Irina a disparu. Cayotana contacte le capitaine Fernandez qui lui répond que le délai légal avant que les autorités ne puissent intervenir est de 48 heures. Tout le monde commence à l'armée de la disparition d'Irina. Personne n'a la moindre idée d'où elle pourrait être. Flavio se réveille et Irina lui explique qu'ils ont été kidnappés par des criminels. Fernandez informe Cayotana que toutes les preuves réunies pointent vers un kidnapping d'Irina. Fernandez découvre que les frères Gallardo travaillent comme ouvriers dans le ranch d'Elginco. Les frères Gallardo se présentent à Fernandez comme les frères Ray. Fernandez demande à leur parler en privé. Patricia doit se rendre à l'évidence. Candela prend progressivement sa place à la palanque. Flavio parvient à se débarrasser des liens et protège Irina des kidnappeurs. Il frappe les deux hommes qui finissent inconscients sur le sol. Arturo et Samuel expliquent à Fernandez pourquoi ils ont menti sur leur identité. Les hommes d'Ulysse réapparaissent avant que Flavio et Irina n'aient le temps de s'enfuir. Nicholson reproche aux kidnappeurs les erreurs qu'ils ont commises. Irina confesse à Flavio qu'elle ne veut pas mourir. Cayotana se sent coupable de la disparition d'Irina. Elle reçoit un appel des kidnappeurs qui lui indiquent le montant de la rançon à leur remettre en échange de sa fille. Arturo demande à Sofia de partir. Avant de s'en aller. Elle lui dit que son mari est au courant de la vérité mais elle ne précise pas de quelle vérité il s'agit. Samuel offre tout son soutien à Andrea. Fernandez promet à Cayotana qu'il fera tout son possible pour les tenir elle et sa fille Irina hors de danger. Cayotana déclare à Leonardo qu'elle accédera à toutes les demandes des kidnappeurs pour récupérer sa fille. Mais elle lui demande de garder pour lui ses intentions. Les kidnappeurs réalisent que Nicholson a l'intention de se débarrasser d'eux. Cayotana fond en larmes et confesse qu'elle ferait n'importe quoi pour être à la place de sa fille. Elle demande à Fernandez de partir et lui promet qu'elle ne suivra pas les instructions des ravisseurs. Véronica a un rêve dans lequel elle retrouve les corps de Flavio et Irina dans les bois. Nicholson tue les kidnappeurs. Cayotana se rend à la banque de Béatrice et lui déclare qu'elle a besoin d'un million de dollars pour payer la rançon de sa fille. Flavio pense que lui et Irina sont à présent seuls. Il essaie de se défaire de ses liens. Béatrice informe Arturo du montant retiré par Cayotana à la banque. Sofia réalise que son cheval va dorénavant beaucoup mieux. Ce superbe animal guérit vite. Cayotana se rend au centre commercial pour y laisser le montant de la rançon. Leonardo l'accompagne et la surveille de loin. Fernandez se rend également sur les lieux car il avait le pressentiment que Cayotana tenterait quelque chose. Patricia confie à Samuel qu'elle a également besoin de lui. Ulysse réalise que Flavio et Irina ont été laissés seuls dans la cabane. Patricia remarque que Samuel a une trace de morsure. Il tente d'expliquer à Patricia comment cela est arrivé. Cayotana se trouve en grand danger mais Leonardo intervient. Fernandez délivre Cayotana de Malkovich. Patricia met Samuel à la porte. Leonardo confie à Fernandez qu'il soupçonne les frères raient d'être impliqués dans le kidnapping. Véronica se rend au poste de police pour décrire son rêve au capitaine Fernandez. Ulysse abandonne Irina et Flavio dans les bois. Samuel informe Andréa que par sa faute. Il a été mis à la porte de chez lui. Flavio parvient à se détacher. Il détache ensuite Irina. Véronica explique son rêve à Fernandez et lui assure que c'est une piste pour tenter de retrouver Flavio et Irina. Patricia accuse Andréa d'être après Samuel de trop lui tourner autour. Patricia prend soin de lui préciser cependant qu'elle n'est pas le type de femme de son petit ami. Qui les aimerait plutôt sensuel et féminine. Nestor soupçonne qu'Irina n'était pas la personne visée par les ravisseurs. Il pense que c'est en fait Flavio qui était la cible. Il est également pratiquement certain que Matamorot est derrière le kidnapping. Nestor interroge Matamorot. Andréa demande à Samuel d'interdire à Patricia de venir au ranch. Arturo souhaite que Véronica lui décrive le rêve qu'elle a eu sur la disparition d'Irina et de Flavio. Samuel et Arturo sont médusés par le récit de Véronica. Arturo accuse Sophia de l'avoir trahi. Flavio et Irina se réconcilient. Sophia s'évanouit soudainement. Samuel accuse Matamorot d'avoir kidnappé Flavio mais celui-ci n'y tout en bloc. Candela et Patricia finissent par se crêper le chignon. Ulysse. En colère. Renvoie Patricia de la palanque. Leonardo brutalise Sophia. Soledad intervient pour venir en aide à la jeune femme. Leonardo souhaite connaître l'identité du père de l'enfant dont sa femme est enceinte. Andréa repense aux propos de Patricia concernant Samuel et verse une larme. Keyotana a une crise de nerfs en raison de la disparition d'Irina. Véronica participe à l'opération de sauvetage d'Irina et de Flavio. Irina est mordue par un serpent. Véronica. Le capitaine Fernandez et son équipe partent à la recherche de Flavio et d'Irina dans les bois. Véronica reconnaît un endroit précis. Celui qu'elle a vu dans son rêve. Flavio tente de maintenir Irina consciente. Arturo informe Sophia qu'il va quitter le ranch. Flavio va chercher de l'aide et finalement. Lui et Irina sont retrouvés et sauvés. Samuel informe Arturo que le mariage d'Irina est en fait une farce et lui explique que la jeune femme y consent pour pouvoir justement être avec Flavio. Sophia a le cœur brisé. Elle révèle à Soledad qu'Arthuro quitte le ranch. Nestor fait savoir à Keyotana qu'Irina a été retrouvée et qu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital pour traiter sa morsure de serpent. Il lui indique également que c'est grâce à Flavio que sa fille est toujours en vie. Arturo et Samuel apprennent que Flavio a été retrouvée et qu'il va bien. Candela informe Ulisse que Patricia l'aime toujours. Véronica raconte son rêve à Flavio dans le détail. Keyotana remercie Nestor d'avoir retrouvé Irina. Ulisse oblige Patricia à s'excuser auprès de Candela. Andrea surprend Flavio en train d'embrasser Irina à l'hôpital. Arturo a une confrontation avec Leonardo. Véronica tente de découvrir le sens de ses rêves et de ses visions. Arturo et Samuel sont heureux de retrouver Flavio. Irina se réveille et raconte sa mésaventure à ses sœurs. Nestor révèle à Keyotana comment le kidnapping s'est déroulé. Arturo ordonne à Flavio de quitter Irina. Il lui explique qu'ils ne peuvent plus se voir. Keyotana apprend que les frères réquittent le ranch. Elle remercie Flavio d'avoir sauvé sa fille et de l'avoir maintenue en vie. Irina confie à ses sœurs qu'elle est vivante grâce à Flavio. Sa mère l'apprend dans ses bras. Irina apprend que les frères réquittent le ranch. Nestor informe les frères Gallardo de ses soupçons sur l'auteur du kidnapping. La diseuse de bonne aventure informe Véronica qu'un esprit de lumière a besoin de son aide. Ulysse convint Candela de l'aider à rendre Patricia jalouse. Nestor est pratiquement certain que Samuel était la véritable cible du kidnapping. Trois jours après cette rude épreuve. Léonardo devient très jaloux lorsqu'il aperçoit Sofia en compagnie de Pablo. Léonardo le confronte et le frappe. Flavio informe Samuel qu'Andrea l'a surpris en train d'embrasser Irina. Les sœurs d'Elginco s'entretiennent sur les préparatifs du mariage d'Irina. Andrea parle avec Irina des sentiments que Flavio ressent pour cette dernière. Véronica et Pablo s'embrassent. Soledad les surprend. Léonardo menace de tuer le père de l'enfant de Sofia bien qu'il ne connaisse pas son identité. Mais s'il la découvre un jour. Il promet de le tuer. Soledad est inquiète et reproche à Pablo d'être en compagnie de Véronica. Irina surprend Flavio prendre Véronica dans ses bras. Ce qui la rend jalouse et contrariée. Béatrice informe Keyotana qu'elle doit faire une offre égale à celle de Valverde si elle souhaite acquérir son ranch. Emilio découvre que Malkovich et Nicholson sont les ravisseurs d'Irina. Keyotana offre de l'argent à Flavio pour le remercier d'avoir protégé Irina mais il refuse. Flavio se rend dans la chambre d'Irina et l'embrasse. Samuel tente d'aider Andrea qui a un problème avec sa voiture. Il y trouve son t-shirt. Sofia supplie Arturo de ne pas la quitter et lui promet de prendre une décision d'ici quelques jours. Sofia confie à Arturo qu'elle a besoin de s'absenter pendant quelques temps pour réfléchir à la décision importante qu'elle doit prendre. Elle lui demande de bien vouloir l'attendre. Samuel demande à Andrea ce que son t-shirt fait dans sa voiture. Elle lui répond qu'elle ne savait pas que c'était le sien et l'oblige à l'utiliser pour nettoyer sa voiture. Irina est triste car elle imagine que Flavio la trompe avec Véronica. Irina informe Flavio qu'elle part en voyage et que leur prochaine rencontre se fera à son mariage. Cayotana et Soledad surprennent Flavio dans la chambre d'Irina. Il invente une explication qui semble les convaincre. Soledad demande au frère Gallardo de garder leur distance avec les sœurs d'El Ginko. Rocio est blessé d'apprendre que Pablo et Véronica se sont embrassés. Mathilde confie à Eléazar qu'elle souhaite se débarrasser de Béatrice afin de pouvoir percevoir tout l'héritage. Les frères Gallardo dînent chez Béatrice qui essaient de les convaincre de venir travailler au ranch. Cayotana demande à Emilio de renoncer au ranch Alcazar et lui offre le ranch qui appartenait à José Antonio Gallardo. Horacio invite Andréa à dîner avec lui. Il souhaite la séduire et finir au lit avec elle. Tout le monde est parti à l'exception de Samuel et Béatrice qui finit par s'évanouir dans les bras du jeune homme. Béatrice reprend conscience et demande à Samuel de la laisser seule avec Eléazar et Mathilde. Horacio va au lit totalement éméché pendant qu'Andréa lui avoue qu'elle est amoureuse de Samuel. Ce dernier fait un énorme scandale à la palanque et affiche sa jalousie sous les yeux de Patricia. Ulysse menace Patricia de la renvoyer si elle ne contrôle pas Samuel. Cayotana surprend Leonardo faisant l'amour à une femme. Sans savoir que cette femme est Isadora. Véronica et Pablo se retrouvent sur la plage et partagent de tendres moments. Flavio tente d'appeler Irina. Cayotana décide de confronter Leonardo et lui promet de ne jamais lui pardonner sa trahison. Désemparée et choquée. Cayotana recherche un peu de confort auprès de Fernandez. Andréa a pris une décision et décide d'aller déclarer son amour à Samuel mais elles font en larmes lorsqu'elle le voit demander Patricia en mariage. Flavio reproche à Arturo de ne pas se battre pour Sofia. Cayotana démet Leonardo de toutes ses fonctions au rang de chez lui ôte toute autorité. Pablo retrouve son poste de contre-maître. Tandis qu'Andréa devient la nouvelle administratrice. Irina exhorte Sofia à renouer sa relation avec Arturo. Ainsi. Au moins l'une d'elles sera heureuse. Flavio et Arturo apprennent qu'Irina et Sofia sont à la maison de la plage. Arturo aide Béatrice à gérer son bétail. Nive remet le t-shirt de Samuel à Andréa. En présence de Cayotana. Miranda est troublée par l'intérêt que Véronica porte au ranch d'El Janko. Andréa demande à Arturo de terminer les travaux de construction que lui et son frère ont commencé. Fernandez prend la défense de Cayotana lorsque Cabrera fait des remarques désobligeantes à son sujet. Ulysse annonce qu'il va épouser Candela. Il lui offre une bague en présence de Patricia. Arturo se méfie du vétérinaire de Béatrice. Véronica est au ranch d'El Janko en compagnie de Pablo. Miranda vient y faire une visite et les voit ensemble. Véronica et Miranda se disputent et Véronica lui demande pourquoi elle s'adresse à elle comme si elle n'était pas sa mère. Arturo confirme à Béatrice que son bétail a été empoisonné. Flavio retrouve Irina à la maison de la plage où il se réconcilie. Soledad et Miranda ont une confrontation. Sophia a pris sa décision. Elle est prête à assumer les conséquences de son choix et souhaite renouer sa romance avec Arturo. Elle tombe ensuite sur Irina et Flavio endormis sur la plage. Irina avoue à Sophia qu'elle et Flavio sont amoureux l'un de l'autre. Sophia confie à Irina que sa relation avec Flavio détruit toute chance pour elle d'être avec Arturo. Andrea est au volant de sa voiture. Avec Samuel à ses côtés. Lorsque le véhicule commence soudainement à avoir des problèmes. Irina. Sous la pression de Sophia. Révèle à sa famille qu'elle a des doutes concernant son mariage avec Dario mais Keyotana et Andrea lui disent qu'elle ne peut plus reculer. Emilio informe sa fille qu'il va acheter la maison des Galardos pour y stocker ses armes. Cependant. Isadora se rend compte que son père ne lui dit pas toute la vérité sur José Ignacio. Keyotana surprend Soledad en train de parler à une photo de José Ignacio. Cette dernière finit par avouer à sa patronne qu'il était le véritable père de Véronica. De son côté. Véronica confie à Octavio qu'elle se sent en famille lorsqu'elle est entourée des frères Galardos. Andrea ressent de la jalousie à l'idée de ne pas pouvoir être avec Samuel. Arturo parvient à sauver presque tout le bétail de Béatrice. Patricia confie à Samuel qu'il est encore trop tôt pour eux pour penser au mariage et qu'en réalité. Elle pense à la vie confortable qu'elle pourrait avoir avec Ulyse. Leonardo menace de faire du mal à Sophia et au bébé si celle-ci refuse de sauver les apparences en public. Keyotana perd connaissance après un accident survenu sur le site de construction. Soledad a le cœur brisé lorsque Véronica lui demande de ne pas se mêler de sa vie privée. Samuel quitte Patricia terriblement blessée lorsqu'il réalise qu'elle n'est intéressée que par une seule chose. L'argent. Nif surprend Pablo et Véronica en train de s'embrasser passionnément. Keyotana reprend conscience et demande à voir les frères Galardos. Elle souhaite qu'il s'explique sur les raisons de son accident. Tout le monde se réunit sur le site de construction. À son arrivée. L'architecte affirme n'avoir jamais rencontré les frères Galardos. Arturo et ses frères sont contraints d'admettre qu'ils ne sont pas de véritables ouvriers du bâtiment. Plus encore. Arturo est fatigué de mentir et souhaite avouer au Del Ginko toute la vérité sur les raisons de leur arrivée initiale au ranch. Mais Flavio et Samuel l'en empêchent. Keyotana met les frères Galardos à la porte et leur interdit de revenir à nouveau sur sa propriété. Béatrice offre d'embaucher les Galardos dans son ranch. Sofia déclare à Irina qu'elle veut qu'elle soit heureuse. C'est pourquoi elle ne souhaite pas la voir se marier avec Dario. Fernandez accuse Emilio d'avoir empoisonné le bétail de Béatrice. Mais ce dernier lui rétorque sur un air narquois qu'il ne peut absolument rien prouver. Figuredo rend visite à Ulysse. Il souhaite lancer la carrière de Patricia à Los Angeles. De peur de perdre la femme qu'il aime. Ulysse lui conseille de ne pas gaspiller son temps pour une artiste qui n'a pas de talent. Irina assure Flavio que son mensonge n'a aucune importance à ses yeux. Elle souhaite uniquement être à ses côtés. Irina révèle à Arturo que l'enfant que Sofia attend est le chien. Soledad présente sa démission à Cayotana. Mais Don Felipe tente de la dissuader de partir. Leonardo révèle à Cayotana que l'enfant que Sofia attend n'est pas le chien. Leonardo sauve Cayotana de la noyade. Il essaie de lui faire part de ses sentiments à son égard. Mais Don Felipe les interrompt. Sofia se met à trembler lorsqu'elle voit Arturo arriver à l'enterrement de vie de jeune fille d'Irina.